bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tient un petit peu à coeur un sujet dont je suis passionné qui est la sécurité des réseaux radio privés donc le thème ça va être quelle sécurité pour vos réseaux de radio communication pmr alors avant de commencer cette vidéo c'est la première peut-être une longue série ça dépendra de ce que vous me dire en commentaire je précise qu'elle est réalisée sans aucun montage sans aucun trucage c'est du live un support powerpoint une présentation j'espère que vous m'entendez bien puisque je filme avec un smartphone qui est à 1 mètre 52 mois et j'espère que c'est bon alors rentrons dans le vif du sujet déjà à qui s'adresse cette vidéo parce qu'elle s'adresse pas forcément à tout le monde premièrement les gens bon ils le savent les installateurs réseaux radio privés pmr on va définir après ce que c'est que la pmr ensuite à tous ceux qui sont propriétaires ou exploitants d'un réseau d'un réseau de type pmr exemple tous les services d'urgence ils exploitent des réseaux pmr les réseaux d'état des réseaux privés tout ce qui est des panneurs taxis services municipaux transports en commun etc sécurité privée ceux qui sont dans l'événementiel également sont souvent utilisateurs de radio comme ça type tuki walkie donc de réseaux pmr également les aasc donc associations agrées de sécurité civile typiquement croix rouge protection civile ordre de malte centre france et du scorer spf 2s j'en passe et également cette vidéo pour également intéresser tous les organismes privés ou publics qui sont orientés cybersécurité ont spécialisé là dedans alors un petit avertissement avant de continuer de la vidéo que je vais vous présenter il s'agit d'une étude générique que j'ai fait moi même qui est basée sur mon expérience personnelle et qui est donc incomplète pourquoi l'incomplète parce que je me suis penché sur la sécurité des réseaux radio avec du matériel que j'avais à ma disposition du matériel que j'ai pu acheter du matériel que je me suis fait prêter de temps en temps mais je n'ai pas accès à tout matériel d'où l'étude incomplète donc je vais partager un petit peu ce que c'est on commence la pmr c'est quoi et bien la pmr en fait là je vous fais un petit schéma typiquement ceux qui utilisent ce genre de portatif radio ce sont voilà ça c'est de la pmr un talkie walkie vulgairement appelé talkie walkie moi j'appelle ça un portatif dans le jargon des pros on dit que c'est un portatif c'est la pmr la pmr ça veut dire private mobile radio donc private mobile radio en anglais on pourrait le travail français pardon pour le traduire comme réseau privé réseau radio privé voilà c'est un réseau radio dédié pour un usage bien particulier exemple la compagnie de taxis du coin qui a besoin de localiser ou discuter avec ses taxis ils ont la plupart du temps un réseau pmr qui leur appartient avec un relais qu'on voit ça et différentes radios donc ça peut être des portatifs qu'ils ont accroché la ceinture ou bien dans leur véhicule on peut également trouver des postes de ce type un peu poste mobile là voyez je vous ai sorti un poste icom que j'ai dans la carte ou un poste de ce type sans écran avec juste un bouton un bouton ptt push to talk là on appuie on parle etc voilà donc ça c'est un réseau pmr il y en a un petit peu partout c'est déployé en france dans le monde il y en a voilà on est nombreux à en posséder et chacun souvent à sa fréquence donc le réseau il peut être relayé ou non donc un relais c'est quoi c'est un on va mettre un dispositif qui va permettre de recevoir de retransmettre plutôt des ondes radio et surtout d'assurer une meilleure couverture parce qu'un relais souvent on va le mettre sur une antenne placée bien en hauteur et il va permettre d'arroser toute une ville ou tout un département voilà un petit peu pour les pour la pmr alors à ce jour qu'est ce qui existe comme technologie pmr la liste que je vais vous présenter et non exhaustive on va trouver les bonnes vieilles technologies pmr analogiques dans le temps il ya encore 10 15 20 ans de ça tout le monde était en analogique c'est à dire que tout le monde utilisait de la fm pour pour les réseaux pmr et tout le monde peut communiquer avec tout le monde chacun met sa fréquence dédiée évidemment mais les postes étaient tous compatibles entre eux c'est le principe de l'analogique et depuis quelques années il ya des normes numériques qui sont sortis donc chaque fabricant a voulu sortir sa norme c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient pu se mettre d'accord sur un consensus un peu comme à l'époque de l'analogique où il y avait du une fonctionnalité générique et chaque marque était compatible entre elles depuis qu'ils sont basculeux que chaque marque a voulu faire sa propre norme numérique bah du coup on est un petit peu coincé elles sont pas forcément compatibles entre elles j'en ai listé quelques unes ici je sais pas du tout s'il y en a d'autres j'ai cité les principales surtout celles que je connaissais donc dmr digital mobile radio qui est une norme fabriquée par motorola et qu'aujourd'hui est exploitée principalement par motorola itera kenwood qui s'est mis au dmr et je crois qu'il ya d'autres fabricants comme tight etc enfin il ya du vertex aussi donc je vais pas vous dire de bêtises mais je suis pas je suis pas totalement sûr de ce que j'avance il ya beaucoup de gens qui utilisent la norme dmr qui est un petit peu le standard un peu prédominant aujourd'hui sur le marché on va trouver également du dpmr donc digital private mobile radio ça c'est une norme qui a été faite par icom qui voulait avoir sa propre norme nxdn alors je sais plus exactement ce que ça veut dire nxdn c'est un consensus entre icom et kenwood qui se sont associés pour faire une seule et même norme donc icom appelle ça nxdn et kenwood appelle ça next edge si vous voyez du next edge et nxdn c'est exactement la même chose donc ils ont harmonisé leur parc pour avoir un fonctionnement qui fonctionne de la même manière voilà d'un point de vue normalisé enfin d'un point de vue norme c'est la même chose ensuite on va trouver d'autres réseaux tetra alors tetra je l'ai mis dans les technologies pmr je sais pas si on peut appeler ça du pmr à proprement parler ce sont des réseaux ce qu'on appelle trunk à ressources partagées donc c'est un petit peu comme téléphone mobile un téléphone mobile il ya une couverture avec plein de relais le réseau tetra c'est pareil la sncf par exemple en île de france exploite un réseau tetra donc ils ont des relais un peu partout de façon à ce que les trains puissent communiquer entre eux la ratp moi qui suis en île de france on parle aussi beaucoup de la ratp exploite des réseaux tetra donc ils ont pas mal de relais et les relais peuvent communiquer sur différentes fréquences on peut mettre des milliers de postes donc ce sont des réseaux à ressources partagées ou trunk tetra pol également est un est une norme alors là c'est utilisé par les services de secours français police pompiers samu genre meurie douane etc couverture nationale avec un réseau qui est déployé au niveau national sur tout le territoire et les postes sont compatibles entre leur tetra ça a été fait par motorola et tétra pol en fait ce sont deux normes similaires mais tétra pol c'est airbus anciennement matra et en matra puis ensuite c'est du ads et maintenant ça s'appelle airbus ça reste la même voilà donc tétra pol est uniquement fait par airbus tetra ça a été sorti par motorola mais il ya plusieurs fabricants qui fabrique du matériel tetra compatible également une norme fait par motorola la pc ou 25 souvent appelé p25 on va trouver aux états unis alors l'appareil c'est très utilisé par tout ce qui est service de secours aux states je vais pas m'engager trop sur ces trois normes tétra pétra pol et ap et 25 parce que je connais pas trop c'est pas forcément mon fort le p25 on en trouve à ma connaissance pas ou peu en france il y avait un réseau samu à l'époque un réseau de crise qui existait en p25 je sais pas du tout s'il est toujours actif il me semble qu'il ya l'ambassade de l'ambassade des us à paris qui est en p25 c'est tout voilà il ya peut-être d'autres réseaux p25 peut-être que certains services spécialisés de la police ou d'un gendarmerie utilisent du p25 j'en ai aucune idée donc je ne fais pas d'affirmation donc moi mon étude elle va se concentrer sur ces trois premiers pmr dpmr nix dm donc principalement du motorola du icom du kenwood c'est parti alors parlons un petit peu sécurité quels enjeux pour quelle sécurité quand on a un réseau pmr il faut savoir que d'un réseau pmr c'est des ondes radio quand je prends ça là ce poste là qui est inquiète un motorola puis j'appuie sur le push to talk pour parler l'émet l'antenne va émettre un signal radio qu'on va pouvoir capter donc ce sont des ondes radio le principe des ondes radio c'est qu'elles rentrent partout partout elles vont partout donc là un poste comme ça je crois que c'est du 4 watts 4 watts on peut aller à plusieurs kilomètres très facilement donc on peut être écouté à plusieurs kilomètres et si un relais est placé en hauteur qui retransmet le signal on peut atteindre des dizaines voire des centaines de kilomètres donc il y a un enjeu pour la sécurité se dire bah les ondes radio elles vont rentrer partout sauf dans les bâtiments en béton armé si vous avez un bunker au quatrième sous sol avec des murs de données d'épaisseur je pense pas que les ondes aillent très loin et elles vont surtout pas rentrer ni sortir voilà et donc un enjeu de la sécurité c'est l'écoute finalement on se dit moi y'a des ondes radio qui passent n'importe qui peut capter ces ondes radio aujourd'hui avec un récepteur plus ou moins évolué et donc n'importe qui peut potentiellement écouter ce qu'on a à dire donc tout ça ça pose un problème il y a des enjeux de sécurité derrière alors les enjeux de sécurité pour moi ils sont adaptés suivant les acteurs là encore une fois c'est une réflexion personnelle je pressente je prétends pas avoir la possédé la vérité absolue la vérité vraie comme on dit donc pour moi c'est adapté suivant les différents acteurs qui quels peuvent quelques pardon quels peuvent être les acteurs de la quelle sécurité adopter pour quels acteurs pas c'est un petit peu la liste que j'ai que j'ai mis ici finalement et c'est suivant les services d'urgence les dépanneurs les transports en commun et venir voilà les secours d'urgence par exemple il ya un enjeu sécuritaire énorme pour moi parce que quand vous êtes les pompiers la police au samu vous faites des interpellations des interventions voies publiques domiciles sur des éventuellement c'est sur des situations de catastrophe vous allez toujours avoir des oreilles un petit peu malveillante qui vont essayer de savoir ce qui se passe donc enjeux sécuritaires important voilà l'asprémenir de l'écouté quoi finalement ensuite j'ai mis en deuxième position les a et c'est les associations agrées de sécurité civile pourquoi parce que j'en fais partie moi qui suis à la croix rouge on des gardes pour samu et pour les pompiers de paris et on communique avec des réseaux pmr un réseau qui nous est propre un réseau croix rouge chaque département a son réseau normalement à la croix rouge quasiment en france c'est pas implanté partout mais en île de france on a la chance d'avoir chaque département son réseau et donc il ya un enjeu de sécurité important puisque bah on va communiquer des informations des bilans de temps en temps va communiquer des informations sur des gens des données médicales des adresses des noms et donc ça c'est important pouvoir s'en prémunir donc toutes les essais qui concourent aux services publics ou qui assurent ce qu'on appelle les dps des dispositifs préventifs de secours c'est à dire une couverture sanitaire sur un match de foot sur un marathon sur une manifestation culturelle il peut y avoir des échanges confidentiels et donc c'est important d'adapter la sécurité en ce sens je pensais également la sécurité privée la sécurité privée c'est tous les agents de sécu qu'on va voir finalement à l'entrée d'un bâtiment à l'entrée d'un collège d'un lycée d'un bâtiment public ou privé qui assurent souvent et la sécurité incendie et la sécurité privée suivant quelle est l'affluence dans le bâtiment quel est le niveau de criticité quels sont les enjeux autour de ce bâtiment la sécurité privée pour moi se doit mettre en place des sécurités vis-à-vis de son réseau radio ou pas le je vous prends un exemple la sécurité privée imaginez que ce soit je sais pas si c'est le cas autour du ministère de la défense prenez une sécurité privée qui assure la sécurité du bâtiment je pense que c'est un enjeu important derrière un enjeu de sécurité étatique donc ça vaut le coup de mettre en place de la sécurité le collège jean moulin qui est au bout de la rue avec un agent de sécu voire deux qui sont là le soir et qui communiquent quand il y a un qui fait une ronde je sais pas si la sécurité est vraiment très importante vous voyez donc c'est adapté idem transport en commun tout ce qui est dépanneur chantier transport en commun savoir que le bus il est en retard depuis dix minutes qui passe sur un réseau sécurisé chiffré on peut le faire mais il n'y a pas un enjeu sécuritaire important pareil le dépanneur qui intervient sur le périph qui est encore avec une radio analogique pour dire que entre la porte de bagnolet et la porte de je il ya un véhicule qui est arrêté sur la boîte droite c'est pas c'est pas un enjeu de sécurité important voilà donc tout ça c'est à adapter en fonction de du destinataire finalement de l'exploitant qui va utiliser le réseau dans quelles conditions et du coup en fonction de ça les sécurités ont été adaptées donc quelle sécurité on va pouvoir mettre en jeu mettre en place pardon dans dans ce genre de réseau bah typiquement le chiffrement des communications aujourd'hui enfin vous prenez il ya encore 20 30 ans en arrière quand tout le monde était en analogique les communications n'étaient pas chiffré n'importe qui qui avait un petit scanner ou un petit poste acheté sur ebay 30 40 dollars ou à 100 dollars à l'époque je sais pas comment ça valait était en mesure de déchiffrer n'importe quelque n'importe quelle communication police j'en ai marie les dépanneurs les transports en commun les associations de sécurité civile etc etc donc le chiffrement des communications va permettre d'assurer une certaine confidentialité dans les échanges c'est ça qu'il faut retenir finalement quand on a des ondes radio qui se baladent partout l'idéal c'est de se dire on va ajouter une surcouche de sorte que quelqu'un qui voudrait écouter il soit freiné limité voire qu'il ne puisse pas m'écouter qu'il ne puisse pas capter il va pouvoir capter les ondes radio mais qu'il puisse pas déchiffrer ce qui se passe il faut savoir que quand vous achetez une radio comme ça puis que vous la programmez qu'elle soit analogique ou numérique par défaut le chiffrement n'est pas activé vous programme je prends cette radio par exemple je programme un canal le chiffrement n'est pas activé donc quand on vous fournit un parc radio vous savez pas du tout s'il s'est activé ou pas pour ça il faut faire une opération c'est simple dans l'échelle de programmation dire ben voilà je veux activer tel type de protection je vais mettre telle clé de tel chiffrement et et à ce moment là je vais pouvoir l'activer mais par défaut c'est pas activé donc des fois on peut très bien vous dire je vais en parler après mais il ya des communications analogiques et numériques on peut très bien vous dire ouais t'inquiète pas tu es en numérique tu risques rien bah en fait pas forcément si tu es en analogique c'est sûr que tout le monde peut écouter par contre si tu es en numérique c'est pas parce que tu es en numérique que le numérique est là qu'il y a la sécurité en plus et la confidentialité d'information je vais en parler j'en parle donc le chiffrement voilà on va en parler analogique numérique qu'est ce que ça vaut vraiment je vais parler un petit peu donc encore une fois de mon expérience personnelle sur ce genre sur ce sujet qui voilà qui ce sujet je maîtrise pas entièrement il passionne mais j'ai pas eu l'occasion de tester tous les chiffrements donc je vais parler de ce que je sais commençons par la sécurité en analogique bon comme je vous ai dit l'analogique c'est de moins en moins utilisés c'est openbar celui qui utilise une communication analogique tout le monde peut entendre aujourd'hui on trouve des petits postes sur ebay barofeng à 30 dollars livré en trois semaines chez vous vous pouvez écouter à peu près n'importe quelle communication analogique à partir du moment où il n'y a pas de chiffrement quelles sont donc les sécurités possibles qu'on va pouvoir mettre en place se dire finalement voilà qui pour éviter qu'on m'écoute et ben les fabricants ont mis en place deux types de sécurité en face à la même chose ils ont mis en place qu'on appelle des scramblers scramblers en anglais enfin c'est la traduction anglaise de brouilleurs donc c'est juste un brouillage c'est un discuté qui va quand au lieu de au lieu de m'entendre parler en clair comme ça vous allez entendre un truc comme ça un petit peu brouillé et c'est ce qu'on appelle le scrambler donc il y a deux types de scrambler le scrambler fixe le scrambler tournant le scrambler fixe c'est simple c'est on va estimer qu'il ya une certaine fréquence je vais pas rentrer dans les détails mais on va brouiller la voie avec une certaine fréquence qui est fixe qui est donnée et le scrambler tournant et ben il va tourner plusieurs fois par seconde moi j'ai eu l'occasion par exemple de tester du icom qui change sa clé toutes les quatre secondes à peu près enfin il ya du la c'est une espèce de clé glissante et toutes les quatre secondes il ya changement de clé il ya d'autres marques qui font des chiffrements des scrambler tournant plusieurs fois je crois qu'on peut voir atteindre plusieurs dizaines de fois par seconde j'ai vu des des platines sur sur internet qui le faisait j'ai pas testé mais c'est possible voilà on peut faire des scrambler tournant qui fait que du coup quelqu'un qui essaie de se caler sur le bon scrambler pour entendre en clair et ben dans la seconde d'après il a perdu la communication il n'entend plus voilà donc voilà c'est un peu les deux sécurités possibles qui existent à mon à ma connaissance pour se prémunir des écoutes malveillantes finalement quand on a une communication analogique et qu'on met en place un scrambler fixe ou tournant on pourrait se dire bon je suis protégé je me prémunis des écoutes malveillantes mais si un attaquant voulait véritablement écouter ce qui se passe exemple un journaliste malveillant qui a besoin de savoir ce qui se passe sur une scène une scène de catastrophe voire pire quelqu'un de malveillant du terrorisme par exemple voilà combien de temps il faudrait et ben sur un scrambler fixe avec une opération manuelle les bons logiciels ce qu'il faut en quelques minutes il va avoir retrouvé grosso modo la fréquence de scrambling qui va permettre de de déchiffrer les communications en clair voilà sur un scrambler tournant ça peut être plus compliqué faut connaître l'algo quelqu'un qui connaît bien en quelques minutes il va vous le il va vous le trouver quelqu'un qui connaît pas qui a besoin de 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 s'expertiser un petit peu sur le sur le sujet de montant compétence là dessus ça peut prendre quelques heures peut-être la journée mais il va finir par y arriver aussi donc là je parle encore une fois d'une opération manuelle ceux qui ont leur logiciel dédié machin ça peut être fait façon quasiment instantanée voilà donc ça va très vite finalement c'est vraiment le scrambler c'est plus une barrière à au scanner qu'on va trouver sur le marché ça permet simplement de s'être préméliore de ça en fait de se dire ben voilà moi je sais qu'il ya une fréquence qui est scanné bon ben voilà on va la chiffrer on va rajouter un scrambler maintenant celui qui achète le bon poste et qui arrive à mettre la bonne clé dedans il pourra vous écouter voilà ça c'était pour la partie analogique on voit que c'est assez pauvre finalement scrambler brouilleur il ya que ça à ma connaissance encore une fois il ya peut-être des chiffrements beaucoup plus évolué mais à ma connaissance c'est ça ensuite on va passer sur le numérique alors le numérique c'est ce que je vous disais tout à l'heure des fois on va vous dire ouais t'inquiète pas tu es en numérique bah oui mais en numérique l'écoute est quand même possible pourquoi parce qu'aujourd'hui on trouve des scanners sur le marché qui font ça très bien qui sont capables de dire ben voilà sur telle fréquence j'ai trouvé une fréquence numérique c'est du dmr c'est du lxdn c'est du dpmr voilà les paramètres réseau et en plus ils sont capables de sortir la voix ça peut se faire également très bien avec un ensemble pc récepteur sdr donc sdr c'est une technologie ça veut dire software defined radio je vais pas entendre les détails grosso modo c'est une espèce de radio logiciel c'est une radio qui tient sur un télé usb et avec un logiciel dédié on peut là encore une fois sortir le son donc être en numérique veut pas dire qu'on est forcément chiffré veut pas forcément dire qu'on se prémunit des écoutes c'est sûr que celui qui achète son petit poste baofeng qui supporte que de l'analogique et qui le met sur la fréquence numérique il va rien entendre il entend une espèce de trame un truc un bruit complètement bizarre très désagréable mais il pourra pas du tout entendre l'audio l'audio comme tel maintenant celui qui a un scanner un petit peu évolué il va pouvoir le faire donc souvent les fabricants vont pour pouvoir se prémunir des écoutes les fabricants proposent deux types de sécurité je fais en gros basique avancé voilà chiffrement basique c'est un chiffrement bas de gamme avancé il ya du alors il ya dit avancé on est un peu tout il ya du avancé milieu de gamme du avancé milieu de gamme et du avancé très haut de gamme c'est un peu il ya un peu tout mélangé voilà faut juste se dire qu'il ya basique avancé on va rentrer dans le détail tout de suite si on commence par chiffrement basique voilà donc c'est vraiment la base de la base de la qui permettent simplement de se prémunir d'une écoute d'une écoute malveillante d'un petit malin qui voudrait scanner on va trouver principalement dans les chiffrements basiques des clés fixes vous allez voir qu'il ya deux types de clés des clés fixes et clés tournantes une clé fixe c'est ce qu'on va trouver dans le basique elles font de 8 à 256 bits exemple motorola qui propose sur ce type de poste un chiffrement basique de 8 bits et 256 possibilités donc votre votre clé elle est fixe vous avez 256 possibilités possible donc quelqu'un qui voudrait y arriver il essaye les 256 possibilités il n'aura pas trop de mal à finir par vous écouter par trouver la bonne voilà enfin 256 pardon 255 pour être précis et ça va jusqu'à 256 bits je pense par exemple au chiffrement itera donc itera qui propose des chiffrements basiques qui vont qui commence à 40 bits 128 256 bits mais qui sont finalement des chiffrements assez basique puisque on n'est qu'une seule clé par canal il n'y a pas d'algorithmes de chiffrement évolué derrière qu'est ce que c'est pour moi un algorithme de chiffrement évolué aujourd'hui quand vous payez par carte bancaire que la transaction est validée entre le terminal de carte bancaire et votre banque il ya des données chiffrées qui passent dedans pour chiffrer ces données on utilise des algorithmes de calculs complexes qui vont mélanger les données etc qui vont faire en sorte que si on veut arriver à retrouver les données en clair il ya des opérations mathématiques complexes à mettre en oeuvre voilà c'est ce que j'appelle un algorithme de chiffrement évolué donc la plupart du temps en basique il n'y en a pas ou alors il ya un algorithme très simple qui est propriétaire et quelqu'un qui est un petit peu mateux qui a envie de se pencher sur le truc peut arriver à comprendre la logique en plus c'est toujours la même et finalement à retrouver comment marche algorithme de chiffrement basique voilà c'est quelque chose qui est un petit peu similaire au scombleur analogique ça permet vraiment de se prémunir des écoutes type scanner maintenant quelqu'un qui aura vraiment envie d'écouter vos conversations il y arrivera sans problème c'est aujourd'hui à des outils etc celui qui a les connaissances pour y arriver ensuite on passe sur deuxième type de chiffrement le chiffrement avancé donc là de chiffrement avancé il est plus évolué pourquoi il est plus évolué parce que on a des clés déjà qui sont plus grosses tout à l'heure je parlais de 8 bits ici donc 8 bits 256 possibilités 40 bits là donc 40 bits je crois que ça fait un peu plus de 1000 milliards de possibilités de clés donc c'est déjà beaucoup plus compliqué quand on voulait essayer une à et 256 bits c'est alors c'est énorme qu'en plus on peut utiliser plusieurs sur un même canal exemple sur ce type de post ou sur un poste itera on peut en mettre deиниl en je crois que c'est 6 par poste donc là on peut très bien utiliser 16 clés de type avancé sur un même canal le itera il est capable de faire tourner les clés c'est en ça que je dis que la clé peuvent être tournants le motrolage je crois que c'est fixe mais il capable de décoder plusieurs clés. Donc les postes peuvent être programmés avec 16 clés différentes et mettre sur l'une, recevoir sur l'autre, etc. Ils vont se comprendre. D'où l'intérêt de pouvoir en mettre plusieurs. Et surtout, il est fait usage d'un algorithme de chiffrement, que j'ai appelé vulgairement évolué. Principalement, on va trouver du RC4, du DES, de l'AES. Le RC4, c'était anciennement le chiffrement du WEP. Le WEP, c'était les premiers Wi-Fi, donc il était chiffré avec du WEP. C'était cassé depuis... Ça utilisait le RC4. Ensuite, il y a eu le DES. Donc le RC4 utilisait des clés de... Là, en l'occurrence, c'est des clés de 40 bits. Le DES utilise des clés de 56 bits, donc déjà beaucoup plus long. Il a été néanmoins craqué il y a quelques années. Et aujourd'hui, il utilise de l'AES avec des clés de 256 bits. Alors, comme je vous ai dit, 256 bits. Pour ceux qui veulent savoir combien de possibilités ça fait, on va le faire à la calculette ensemble. Il suffit de faire 2 puissance 256, et on voit 1,15 fois 10 puissance 77 clés possibles. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, casser un algorithme AES 256 bits, de ce qui se dit sur Internet, il faut plusieurs milliers d'années. Je ne sais pas du tout si les NSA, des organismes comme ça, sont en mesure de le casser. Je trouve-t-il qu'à ma connaissance, ce n'est pas possible. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Ça l'est peut-être. Il y a peut-être des moyens. Peut-être que les Américains qui ont certifié cet algorithme peuvent le faire. Je ne peux pas l'affirmer. Donc cette fois-ci, une fois qu'on est en numérique, je reviens sur mon... Hop, c'est bon. Quel serait le temps nécessaire pour trouver une clé ? J'en ai un petit peu parlé. Sur un chiffrement basique, quelqu'un qui aurait des connaissances, qui voudrait essayer, ou même celui qui veut essayer sur un Motorola, par exemple, avec 256 clés possibles, de quelques secondes à quelques minutes, typiquement. Quelqu'un qui veut s'amuser, il n'y a pas beaucoup de clés possibles, c'est possible. C'est facile à faire. Ensuite, sur le chiffrement avancé, là par contre, c'est plus complexe. Ça demande des connaissances, ça demande de la puissance de calcul nécessaire. Ce n'est pas forcément garanti à tous les coups. Donc ça peut l'être quelques heures à plusieurs milliers d'années. Tout à l'heure, je vous parlais du chiffrement AES. Là, chiffrement AES qui est le chiffrement... qui est, à ma connaissance, le dernier chiffrement certifié par les organismes américains comme l'AMSA. À ma connaissance, il n'est pas possible de casser de l'AES en 256 clés. Je dis bien, encore une fois, à ma connaissance. Et donc, si c'est possible, en tout cas, il faut une puissance de calcul phénoménale. Peut-être que des entreprises comme Google ou Amazon, qui ont des data centers interconnectés, partout dans le monde, peuvent le faire. Encore une fois, je n'en sais rien. Voilà. Un petit peu. Donc c'était pour faire un tour, grosso modo, de la sécurité des réseaux radios. Maintenant, je vais vous inviter à une réflexion. Quand on pense sécurité du réseau radio, pour se prémunir des écoutes, il faut voir un petit peu plus grand. C'est bien beau de mettre des clés, d'activer un chiffrement sur votre réseau radio hyper évolué. Maintenant, il faut savoir qui a accès au clic de chiffrement. Si vous avez 200 personnes qui ont accès au clic de chiffrement, vous aurez que vous mettre des clés super longues, super complexes, et des super algos derrière. Plus il y a de monde qui a accès à la clé, plus il y a de risque de fuite. Clairement. Une autre réflexion qu'on peut se poser. Où sont rangers les radios, finalement ? Pourquoi ? Parce qu'une radio comme ça, on peut la relire. Là, vous voyez, il y a un connecteur de programmation. Suivant comment elle a été programmée, on peut la programmer avec un mot de passe pour pas qu'elle puisse être relue. On peut la programmer sans mot de passe. Par défaut, encore une fois, le mot de passe de lecture et écriture dans la radio n'est pas activée. Donc, vous pouvez très bien prendre une radio qui n'a pas été sécurisée, vous la branchez, et potentiellement, vous pouvez ressortir les clés. Comme ça. Ça ne marche pas sur toutes les marques. Je tiens à préciser, je sais que Motorola a fait des efforts là-dessus. Ecom, par exemple, n'a pas fait d'effort. Parce que comme ça, vous le branchez, vous pouvez relire la clé s'il n'a pas été sécurisé. Voilà. Donc, encore une fois, où sont rangers les radios ? Qui a accès ? Quand elles sont en utilisation normale, Où est-ce qu'elles vont ? Est-ce qu'elles passent dans les mains ? Est-ce qu'elles restent au sein d'une société ? Est-ce qu'elles restent dans les mains des salariés ? Est-ce qu'elles vont dans les mains de prestataires ? Est-ce qu'elles sont envoyées à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la planète ? Encore une fois, on ne sait pas. Parce que je vous dis, quelqu'un qui disposerait des outils constructeurs pour pouvoir accéder à la radio et pour pouvoir lire directement dans la mémoire, il pourra relire certaines clés. Également, on pourrait se poser la question, qui programme les clés ? Comment ? Celui qui vous dit, c'est bon, t'inquiète, je t'ai programmé, tout va bien. Oui, qu'est-ce que tu as mis ? Est-ce que tu as mis des clés évoluées ? Est-ce que c'est à moi de mettre les clés dedans ? Est-ce que c'est à moi de te les fournir ? Est-ce que c'est toi qui les génères ? Est-ce que c'est toi qui les stockes ? Est-ce que j'ai signé un accord de confidentialité ? Voilà. Je vous invite à penser un petit peu plus grand quand on pense vraiment en sécurité et se dire que ce n'est pas uniquement faire des échanges cryptés, vous prenez les cartes bancaires. Aujourd'hui, c'est hyper sécurisé, les transactions. Simplement, il vous suffit de quatre chiffres, d'un code de quatre chiffres pour valider votre transaction, valider un retrait au distributeur. Et on pourrait se dire, il est là le problème. La vulnérabilité du système, ce n'est pas au niveau de la transaction bancaire en elle-même qui va être très sécurisée, c'est au niveau de la composition du code à quatre chiffres. Donc, il va regarder le code, faire en sorte que personne ne regarde quand je tape mon code. Là, c'est un petit peu pareil. Voilà. Vendre, voilà, c'est... Pas vendre, pardon, mais penser plus grand. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps que ça tourne. Petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter là, partager là. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Notez en dessous les commentaires que vous voudriez, que vous auriez à mettre. Notez que sur ce sujet, par contre, je modère tous les commentaires. Donc, je lirai tous vos commentaires. Par contre, tout ce qui est irrespectueux, insultant, etc., ou les fanfarrons. Voilà, les commentaires ne seront pas publiés. Et enfin, pour faire un petit peu de pub pour moi, sachez que... Voilà, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Louis-Héry Gervé. Vous trouverez d'autres vidéos sur moi, sur cette chaîne YouTube, en particulier, où je témoigne de mon engagement à la Croix-Rouge. Je suis ingénieur indépendant en électronique. J'ai monté ma société qui s'appelle IngenieSup, pour aller voir mon site web. Si vous souhaitez avoir une expertise, que vous êtes... une expertise sur vos réseaux radios, pour vous poser des questions, sachez que vous pouvez tout à fait me contacter. Vous trouverez le nécessaire pour me contacter sur mon site web. Notez que sur le sujet de la sécurité radio, je privilégie les contacts par LinkedIn. Voilà, donc je serai très sélectif sur qui me contacte. Je ne m'adresserai qu'aux responsables. Privégie LinkedIn. Et alors, les adresses Hotmail, Yopmail, les trucs Protonmail, les trucs qui sont exotiques, ce n'est pas la peine. Ne me contactez pas, vous n'aurez pas de réponse. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao à tous.